On présente un nouvel événement qui aura lieu le 8 juillet prochain du côté de l'arrondissement de la baie, une journée culturelle Saint-Édouard. Pour nous en parler ce matin, on est avec. Il est artiste, en fait. Il est également candidat pour l'élection municipale à Saguenay cet automne. Il s'agit de M. Rénal de Simard qui est avec nous ce matin. Ça va bien? Ça va super bien. Écoute, Rénal, on va débuter tout de suite. C'est toi l'initiateur de cette journée culturelle-là. D'où émane cette idée-là? D'où ça vient? Bien, écoute, ça fait longtemps qu'on suit les projets du comité patrimoine Saint-Édouard. Donc, c'est une espèce d'appui qu'on vient le faire en créant un symposium de peinture, plus une journée culturelle, je te dirais, un rassemblement d'artistes. Oui, parce que c'est au-delà de la peinture. Puis, tu sais, on sait bien aussi que l'avenir de Port-Alfred passe un peu aussi par la sauvegarde un peu de l'Église. On sait que tout tourne un peu alentour de l'Église. Puis, c'est la dynamique de l'Église, c'est important. Puis, je pense qu'en faisant une activité cette journée-là, justement, dans la cour de l'Église, je pense que ça va faire un rassemblement de monde, où est-ce que le monde va pouvoir discuter des enjeux, le monde va pouvoir donner leurs opinions, à savoir, ils veulent-tu la garder ou ils ne veulent pas la garder. Donc, on ramène une des vocations de l'Église, qui est de rassembler les gens. Absolument. Les réunir sur le bairro pour discuter. Le côté rassembleur de l'Église, absolument. Donc, une belle journée culturelle. On a parlé, c'est ça, d'un rassemblement d'artistes et d'artisans. Absolument. Qu'est-ce qu'on va retrouver exactement cette journée-là? Bien, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être cinq disciplines d'importance où on retrouverait l'écriture, la peinture, la photographie, la sculpture et les métiers d'art. OK. Puis, à travers tout ça, pendant la journée, il va y avoir des prestations musicales aussi. Oui. OK, c'est pour dynamiser encore plus le secteur. Donc, on a un peu des artistes et des artisans dans toutes ces sphères d'activité, OK, qui représentent à peu près entre 20 et 25 artistes et artisans, puis 30 à 40 personnes dans les métiers d'art. Oui. Puis, quelques personnes dans des prestations musicales aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont présents. On a fait un comparatif avec un symposium, mais est-ce qu'on est dans le même esprit des performances en live, sur place? Comment ça va se dérouler exactement? Bien, c'est-à-dire, c'est que nous, on veut toucher à peu près toute la population, puis toutes les… tu n'as pas besoin d'être professionnel pour venir chez nous. Oui. Tu sais, un débutant, puis en même temps, ça va lui donner l'expérience d'un symposium. Parce que ce qu'on veut, c'est célébrer la culture, tout simplement. Absolument, parce qu'on sait très bien que les symposiums, c'est des cercles fermés, c'est des artistes de réputation souvent. Oui. Mais là, on veut ouvrir ça à la population et non à l'élite, OK? Donc, ça va être intéressant pour un artiste amateur, tu sais, de venir présenter ses choses. Oui, oui. De venir présenter ses œuvres, puis de discuter avec des artistes plus accomplis, tu sais. Est-ce que le peintre Rénal de Sibar sera présent? Absolument. Absolument, mais je pense plus comme bénévole que comme participant. Oui, parce que quand on est organisateur, c'est ça, il y en a pas mal à faire. Absolument, absolument. Puis compte tenu que c'est la première année aussi, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à rôder. Oui, oui. Puis c'est ça que c'est une activité qu'on voudrait qu'elle revienne annuellement aussi. Oui, tout à fait. C'est une première édition, ça va certainement revenir. Ça va se rôder, mais je pense que ça va dans l'intérêt de tout le monde de réactiver cette initiative. Donc, des artistes, des artisans, de la musique, de l'animation, du plaisir. On touche à tout. Sur un beau site, en fait, c'est sur le terrain de l'Église Saint-Édouard. Absolument. Donc, on invite la population le 8 juillet à compter de quelle heure? Le 8 juillet à partir de 9 h le matin, aller jusqu'à 4 h le soir. C'est sûr, les artistes et les artisans vont venir s'installer peut-être un petit peu plus dans l'heure pour être prêts pour 9 h. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir, pour les artistes et les artisans, il y en a déjà de placés. Est-ce qu'il y a encore des places disponibles? Oui, absolument. Il s'agit de communiquer avec moi par Facebook ou une de mes bénévoles, Anne-Marguerite Tremblay. J'aimerais énumérer peut-être l'équipe qui m'accompagne là-dedans. Anne-Marguerite Tremblay, qui est très, très connue dans le domaine de la peinture. D'ailleurs, c'est tout du monde accompli dans le domaine artistique qui sont les bénévoles. Cathy Massé aussi, Suzanne Véraud, Suzy Gay, puis à moi. Puis, je voudrais remercier aussi les membres du comité Saint-Édouard pour m'avoir permis de créer cette activité puis d'avoir autorisé de le faire aussi. Donc, ça s'inscrit vraiment dans leur vision, dans leurs objectifs. Absolument, je pense que oui. Oui, on veut revitaliser, donc on veut ramener des trucs comme ça pour l'Église Saint-Édouard, pour la préserver. Donc, un très beau projet. Le 8 juillet, la population de la baie et des alentours, tout le monde est invité. On vient célébrer la culture à l'Église Saint-Édouard. Absolument. On souhaite du beau temps cette journée-là, mais au cas où, ça serait remis à la semaine d'après. Donc, on repousse d'une semaine. D'une semaine. Donc, on surveille tout ça très près. Est-ce qu'il y a une page Facebook de l'événement où est-ce qu'on peut retrouver des informations? C'est-à-dire, le monde peut communiquer avec moi ou Anne-Margaret par Facebook. Donc, il y a des informations. Des informations. Puis, il y a encore de la place pour des artistes puis des artisans. Alors, un rendez-vous pour le 8 juillet, là, très rapidement avant de terminer. On va se revoir cet automne pour parler de politique municipale. C'est ça, on a appris dans les derniers mois que vous vous lancez dans la course pour être conseillé dans le district numéro… Là, je suis bêlé dans les chefs. C'est 13, c'est 13. C'est ça. Mon chef s'en suit. Oui, 13 à compter de l'automne prochain, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans la course? C'est-à-dire, tu sais que j'ai une carrière, une carrière municipale. Ça va faire, d'ailleurs, je prends ma retraite dans trois jours exactement. C'est ça, urbaniste pendant… Oui, en urbaniste, c'est ça. Puis, je pense que c'est toutes ces années-là, avoir des conseils de ville, parce que je vais avoir connu sept conseils de ville, qui m'ont donné le goût. Je pense que depuis ma première journée comme employé municipal, j'ai eu le goût de faire ça. OK, OK. Mais là, c'est ça, là, avec toutes les… Oui, je pense que c'est un nouveau défi, en espérant que la population va être de mon côté. Donc, on surveillera ça de très bien. On va en reparler plus en détail, ce que vous proposez à compter de l'automne prochain. Mais là, c'est la journée culturelle. Là, c'est la journée culturelle. Julien, de 9h à 16h, ça va être extraordinaire. Écoutez, M. Simard, merci beaucoup. On vous souhaite une belle première édition. Donc, on tâchera d'être présent, puis on se revoit à l'automne pour parler de politique. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada